Bonjour à tous, salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je l'ai dit, on va continuer et on continue dans le Yumi Touch. Alors, le Touch apporte ce packaging, un packaging qui ressemble à d'autres. Bon, voilà, des boîtes et des surboîtes. Alors, avec un nouveau slogan, ici, vous le voyez, voilà, on va se mettre ici à la lumière. Sachant qu'il y a une lumière de l'autre côté, mais bon, on voit moins bien. Link to the world, un lien vers le monde, un lien au monde. Bon, bref. Alors, Yumi toujours avec le Yumi de cette façon. Et donc, cette surboîte qui ne sert à rien, apporte un nouveau logo, aussi encore Yumi. Donc, on met ça là. Et alors, cette boîte, la vraie boîte, dans laquelle se trouve le téléphone, montre, en fait, si vous le voyez bien, ce sont les empreintes. Voilà, des empreintes. On les voit bien. C'est plutôt joli, d'ailleurs, je trouve. Alors, le tour de la boîte montre, à l'arrière, plein de choses écrites. Et quelles sont ces choses ? Bah, rien d'extraordinaire, puisqu'on reprend, comme d'habitude, les grandes specs de l'appareil qui se trouve à l'intérieur. Donc, le Yumi Touch est équipé du processeur 6753 8 coeurs à 1,3 Go. Il est en Marshmallow, Android 6. Il est équipé de 3 Go de RAM, 16 Go de ROM. Il est équipé de... Alors... Bref, c'est un peu dommage. Soit de micro SIM ou une carte SD et une micro SIM. Dommage. Il faudrait qu'il change un peu la chose, puisque, surtout, que j'ai présenté récemment, enfin, il y a quasiment une semaine et demie, maintenant, je crois, le Infocus V5 qui propose de tout mettre. Donc, c'est plutôt dommage. Donc, par contre, on a une batterie de 4000 mAh. Alors, la taille de l'appareil, on s'en fiche un peu, parce que vous le verrez, vous le voyez d'ailleurs, la boîte. Enfin, bon, là, on a zoomé, donc on ne peut pas voir. Mais, vous l'avez vu, la boîte est assez compacte. Donc, un écran de 5,5 pouces en Full HD avec 441 pixels par pouce. D'accord ? Donc, ce qui est plutôt pas mal, pas mal du tout. Ensuite, au niveau des caméras, on a la Sony IMX 328 à 13 mégapixels. Alors, caméra que moi, je n'ai pas encore vue ailleurs, qui, lorsqu'elle avait été annoncée par Yumi, personne ne savait d'où sortait cette caméra, ce modèle Sony. Bon, on va découvrir ça. Alors, une caméra frontale INX, la 553. Les réseaux, donc, on est en 3, 7, 20. Ici, pour la 4G et la 3G, on a la bande des 900. Savoir que, là, ce que je viens de lire, c'est justement, ils sont en train de lancer la bande des 700 MHz sur la France. Donc, c'est le réseau Free qui va être content. Et les abonnés, certains abonnés, Bouygues aussi. Donc, la fréquence est 700 MHz. Donc, le package contient blablabla. On vous rappelle qu'un megabyte, c'est tant, c'est un million de bytes. Et ça fait un giga, c'est un mille million de... Bon, voilà, hein, d'accord. Alors, tac tac tac. Capacity is different from what has been listed. Bon, bref, on vous dit que, oui, effectivement, c'est normal parce que le device prend du système et blablabla. Et, bon, pourquoi pas ? Parce qu'il y a peut-être des gens qui se sont plaints. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, on va ouvrir tout de suite la boîte de ce Yumi Touch avec toutes ses empreintes. Yumi Touch, on enlève le couvercle. Je l'ai fait avant parce qu'il n'est pas super facile à retirer. Donc, au lieu de perdre du temps, je l'ai retiré. Alors, on vient tout juste de le recevoir. Donc, tout chaud, tout chaud, tout chaud. Il est emballé. Et, alors, le téléphone, il est dans sa petite pochette. Il pèse. Alors, pochette ordinaire. Bon, bref, ça, c'est pas bien grave du moment qu'il est bien emballé à l'intérieur. Alors, pochette, d'autres petites boîtes et reboîtes. OK. Donc, toujours avec le slogan Link to the World. Pas facile à retirer, cette chose. Ça, c'est juste un couvercle. Voilà. OK. Voilà. On pose ça de côté. La documentation qui est dans une autre petite pochette. Alors, je pense que ce n'est... Voilà. Et la petite pine pour ouvrir, puisque c'est un unibody full métal. Alors, je le rappelle, ce modèle a été lancé suite à un projet qu'ils avaient nommé Apollo. Apollo était donc un projet pour lequel on demandait aux gens de voter l'espect qu'ils aimeraient voir. Alors, ils avaient proposé des choses un peu plus puissantes. Nous, personnellement, on a été voté. On avait demandé un processeur plus puissant. Effectivement, on avait demandé avec un capteur d'empreintes en façade, un full métal. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait demandé ? Plus de RAM. Non, 3Go de RAM et plus de ROM. 3 et 32. On avait demandé caméra jusqu'à 20. Et je crois qu'il y avait 20 ou 16. Je ne sais plus là-dessus. Mais en tout cas, on avait demandé un processeur plus puissant puisqu'ils avaient proposé, me semble-t-il, le P10. Et non, ils ont installé le 6753 très certainement pour des raisons de coût vu le prix de vente de ce modèle Touch qui mise avant tout, je pense, sur son châssis, ses coques et tout ça, full métal. Bref, une dock plutôt propre. Voilà. Donc là, c'est les deux premières pages. De l'autre côté, on retourne. Qu'est-ce qu'on a ? OK, chargeur, blablabla, câble, comment on branche ? On reprend les specs qui sont indiqués au dos de la boîte. Donc, rien d'extraordinaire là-dessus. Là, c'est juste pour dire, on vous a fait une petite dock et puis on vous met la petite pin qui va avec. Bon, c'est propre. Il n'y a pas à dire. Voilà, c'est clean. C'est Yumi. Je trouve dommage qu'ils aient juste pas mis, en fait, la boîte du Yumi Iron Pro qui était un peu plus... Bon, moi, je l'ai... Voilà, en plus, là, c'est une grande boîte et à mon avis, qu'il n'y avait que le câble dedans. Voilà. Donc, voilà. Un câble USB. Et je ne dis pas la suite parce que ça, c'est vraiment dommage sachant que le Yumi Iron Pro en est équipé, mais pas lui. Et vous allez vite voir ce que c'est. Donc, je passe. Chargeur et câble. Grande boîte pour le câble. Une boîte normale pour le chargeur. Les petites boîtes avec les petites boîtes. Bon, bref, ça fait... Bon, on a dépensé quand même de l'argent là-dessus. Ça ne fait pas cheap. Mais est-ce bien utile ? Voilà. Alors, le téléphone. Le téléphone. Et je pense que... Je vais mettre la caméra autrement parce que sinon, vous allez mal voir. Caméra autrement. Comme ça, ça permet d'avoir le téléphone plein écran. Ce qui sera beaucoup plus agréable pour vous pour regarder. Alors, on va déjà retirer ce film de protection qui protège lui-même le film de protection. Et premier point. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Premier point. Alors, on va essayer de le trouver. Voilà. Une bulle avec une poussière en dessous. Alors, je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que je retire le film ou pas ? De toute façon, c'est des films de crottes. Hop. Voilà. Les films à 2 francs, ce n'est pas terrible. Donc, il vaut mieux acheter des films... Enfin, des films de protection en verre. Donc, verre trempé. Très dur, très résistant. C'est ce que j'ai installé sur mon Yumi Iron Pro. Et c'est de meilleure qualité. Ça ne suce pas. Ça ne arrive pas. Bref, c'est au top. Alors, voilà. Donc, sans le film, vous voyez que c'est un très bel écran. Un design classique qui ressemble. Si vous connaissez un peu. Donc, moi, j'avais présenté le M2 Note de chez Mezoo. Il y a bientôt le M3 Note qui sort avec un processeur P10. Et, que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est le P10. Tout à l'heure, je regardais chez Mezoo. Oui, oui, c'est bien le P10. Donc, oui, avec le P10. Donc, il risque de faire de l'ombre. Voilà. Pourquoi ils ne l'ont pas sorti en P10, celui-là ? Donc, le touch. Bon, bref. Passons sur le processeur. Alors, la finition de ce modèle. Parce que là, on va faire qu'une revue et test rapide. Un test très rapide sans aller trop loin, justement, dans nos tests, comme on fait d'habitude. Donc, une première revue rapide. Alors, je vais zoomer un peu, mais pas trop. Voilà. Pour avoir une vidéo au plus proche de ce châssis. Et vous le voyez, c'est super propre. Voilà. Un chanfrein très brillant. Vous le voyez, il réagit à la lumière que l'on a sur le côté. Donc, un chanfrein très brillant avec un châssis métal façon vraiment Mezoo. Il n'y a pas photo là-dessus. et alors il est froid. Donc, c'est vraiment full métal. Donc, vous voyez, le micro est ici. Donc, le bouton Home et capteur d'empreintes. Et c'est là où je ne suis pas très content. Enfin, entre guillemets, ce n'est pas grave en soi. mais Yumi avait sorti le Iron Pro avec un USB type C et ce Touch qui est au même prix que le Iron Pro actuellement sort avec un USB, mini USB. Pourquoi ne pas l'avoir sorti en type C ? Dommage. Qu'est-ce que j'ai dit le micro ici ? Mais non, ce n'est pas le micro. Je suis bête. C'est juste la séparation. En fait, je regarde à travers l'écran et du coup, je vois moyennement. Donc, c'est bien les séparations pour laisser passer les ondes. Le micro est là. Voilà. Ici. OK ? Alors, on passe de l'autre côté. Bouton Power On-Off volume plus moins bien séparé. Contrairement au P9000 qui a utilisé tous les jours, les boutons, je les trouve trop proches l'un de l'autre et le bouton volume plus moins trop petit. Mais le clic du bouton est fait haut de gamme sur le P9000. Et là, oh, nickel aussi. Vous l'entendez même peut-être. Vous m'étonneriez quand même. Non, je ne pense pas que vous l'entendiez mais c'est nickel. Très propre. Voilà, vous le voyez. Donc, un châssis vraiment superbement bien fini. un châssis le point qui est dommage aussi, donc le jack 3.5 tout seul, donc il n'y aura pas de soucis. Voilà, je vais me remettre ici, on voit mieux. Voilà. la caméra arrière qui est donc la Sony 328, double flash pour, double LED pardon, pour le flash. un Yumi qui n'est pas en sur-impression, donc on ne sent rien. Voilà, et ce qui est dommage c'est ça, en fait, qu'ils n'aient pas mis les micro-lait au parleur ici en façade, dans le châssis ici, ils les ont mis sur l'arrière sachant qu'il n'y a rien qui fait que le son ne sera pas étouffé et je pense que le son sera du coup étouffé. On verra ça, on testera ça. et donc voilà pour le tour de ce modèle qui est vraiment plutôt bien fini. Est-ce qu'il marque les empreintes ? Alors, il y a un traitement, je pense, parce que le doigt, ouais, il y a un traitement de surface, mais alors soit j'ai les mains qui transpirent un peu, est-ce que ça s'essuie facilement ? Mouais, 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 en tout cas, ça ne marque pas trop. Bon, a priori, ça ne marque pas trop. Donc, voilà le petit tour de ce modèle et qu'on va démarrer tout de suite. voilà, il a vibré. Yumi, je vous laisse le chargement comme ça, vous le voyez quasiment en temps réel. il y a un monsieur droïde qui nous fait coucou. Alors, tu es bien long monsieur droïde à faire je ne sais pas. D'accord, ok, donc voilà. Alors, nouvelle image de fond d'écran. Alors, le tactile, comment est-il ? Très léger, pas besoin d'appuyer comme une brute, ok. L'interface semble très légère, hein, donc, on va... Il y a deux rétro-éclairages pour le bouton retour et le bouton menu, vous voyez, deux petits points, ok, avec, comment dire, une petite vibration qui se produit lorsqu'on appuie dessus. Voilà. Et vous le voyez, un écran avec un angle de vision, vous le voyez bien là, voilà. Ok, donc plutôt pas mal, ça. Ok, bouton, Home, voilà, clairement, hein, simple. Eh bien, écoutez, voilà, la première vue de l'interface qui reste très sobre, très, presque, Google Stock, hein, donc, comme d'habitude, chez Yumi, pas trop de fioritures, c'est ce que j'aime chez eux. Moi, je trouve que c'est des appareils, justement, aussi, plutôt fiables, bref, bon, que c'est mon avis, mais je crois qu'il y a des gens qui ont été un peu déçus du Yumi ROM X, mais bon, voilà, le ROM X était un premier prix, donc ils avaient tiré les prix sur pas mal de choses, et c'est un peu ce qui est dommage, même s'ils avaient gardé un châssis métal. Bon. Alors, on va regarder les paramètres tout de suite de cet appareil. Alors, on va zoomer un peu, quand même, hein, voilà, donc Wi-Fi, on connectera ça après, mais aussi, on intégrer le Turbo Download, donc, comme chez le Phone sur le P9000, Bluetooth, machin, Data Usage, OK, Display, alors, Display, Brightness Level, Adaptive Brightness, ça c'est fait, Wallpaper, Sleep après deux minutes, non, après, deux minutes, cinq minutes, ouais, ouais, deux minutes, c'est bien, allez, on va laisser ça, Daydream, Clock, Clock Daydream, c'est quoi ça, il faudra que je teste, Daydream, il est on, alors, qu'est-ce que c'est que ça, Photoframe, Phototable, ça doit être pour, le, fond d'écran, sur, le verrouillage, je pense, Color, New and Weather, Clock, Paramètres, Style, Night Mode, bon, on verra ça, OK, donc, le bouton retour est là, Font Size, When Device, Protect the Contents, OK, donc, hop, Cast, Display, Sound Notification, rien de particulier, APPS, APPS, à l'heure, APPS, APPS, ils nous disent ce qu'il y a comme application, qu'est-ce qu'on voit de bizarre, est-ce qu'il y a des choses de bizarre, bien écouté, non, je n'en vois pas, non, rien de particulier au niveau des applications, Storage, Alors, 115 mecs sur 11 Go, donc, il reste par défaut 11 Go de, et c'est ce qui est un peu dommage, c'est que 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, ils auraient pu, voilà, nous mettre 32 Go de ROM sur un appareil de ce type, c'est un peu dommage, alors, USB, parce que, pourquoi USB, je ne sais pas, Stockage, bon, USB, on verra ça, batterie, batterie pourcentage, c'est affiché en haut, Standby, Intelligent, OK, Gesture, Learn Action, on s'en fiche, alors, Take a picture in the camera, OK, Launcher, Flip Newt, Bloop Bloop, il n'y a pas un double tap, il n'y a pas de double tap, non, donc ça, c'est vraiment le, sensor comme ça, alors ça, on va mettre off, et qu'est-ce qu'ils ont mis d'autre, Smart Wake, voilà, double clic, un draw to unlock, double clic, double clic, on verra ce que c'est, OK, donc, location, OK, le GPS, Security, on verra après, compte Google, Google, pardon, Language Input, alors, Language, on va se mettre tout de suite en français, correcteur orthographique, blablabla, toc toc, OK, ça, c'est fait, voilà, tout est passé en français, téléchargement turbo, d'ailleurs, tout est bien traduit, là, contrairement au P9000, programmation de mise en marche, date, heure, on verra ça après, en se connectant sur Notebox, Wi-Fi, langage, sauvegarde d'inutilisation, à propos du téléphone, version d'Android, 6, vous le voyez bien, CPU 6753, là, il dit 1, j'y a 5, OK, donc, voilà, OK, OK, bon, ben voilà, donc, ça, c'est la première étape, deuxième étape, bien écoutez, on va s'enregistrer une empreinte, et puis, on va vous montrer ça tout de suite, alors, on va tester tout de suite, le lecteur d'empreintes, paraît-il qu'il est super rapide, donc, on va regarder ça tout de suite, au niveau, donc, sécurité, excusez-moi, j'ai mon nez qui me chatouille, voilà, alors, verrouillage de l'écran, on va se mettre, un code à quatre chiffres, on va faire super compliqué, à placer le doigt jusqu'à sentir une vibration, qu'est, qu'est, qu'il y ait, OK, OK, ok alors que message sur l'écran verrouillé au tiens smart lock donc ça c'est pour ajuster les appareils externes à déverrouiller automatiquement dit qu'ils sont connectés chiffrer le téléphone ok pourquoi pas auto start les sources inconnues directement coché va tiens alors là tout ça c'est pas traduit ok à pp permission ok pour les applications l'anti vol pour le téléphone certificat de confiance ok installé depuis la carte sd tout ce qui est les identifiants et bien écouter il ya pas mal de choses au niveau de la sécurité alors on se bloque ouais il déverrouille je pensais que ouais mais alors à tout le monde est bien parce que nous reconnus mouais 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 voyez dès que je passe pas mon doigt en fait complètement à plat dessus je suis un peu décalé il m'est non reconnu alors que si je le place bien dessus auquel a dit oui alors bon je crois que je vais essayer de réenregistrer mon empreinte ça fonctionne un mais je le trouve capricieux et ça m'étonne un peu pour yumi parce que le iron pro c'est pas du tout capricieux ouais voyez bon ça fonctionne mais il faut vraiment que je place mon pouce plus que correctement on va dire donc ça ça fonctionne on va regarder tout de suite à la caméra pour voir ce que donne cette 328 à sony oui c'est la montre d'accord alors on va je vais remonter un peu la caméra pour que vous puissiez voir à l'écran du téléphone alors écoutez pour l'instant ce que je vois à l'écran c'est franchement nickel ok on va regarder ça sur une boîte noire complète à ce qu'on voit les petits détails des empreintes qui est un peu plus loin avec un fond bien éclairé ok alors regardons ce que ça donne et celle ci celle ci est mieux donc j'ai dû faire une bêtise sur l'autre ouais non c'est bon regardez voilà donc c'est plutôt pas mal de ce côté là ok donc il faudra approfondir les tests bien entendu premier aperçu ça semble plutôt meilleur que un p9000 qui était vachement enfin bon vachement c'est pas très poli de parler comme ça mais des images vite troublé un vite piqué et là c'est pas le cas faudra tester donc comme je dis dans la vraie vie on va tester donc la décharge et recharge complète de la batterie pour voir la mesure réelle que notre outil annonce est ce qu'on est proche des 4000 est ce qu'on les dépasse est ce qu'on est bien en dessous on va voir ça et puis bas les tests de bench classique et donc on va faire nos tests approfondis on va le garder une bonne huitaine pour le tester et puis on verra si on regarde pour nous aussi on le revend si quelqu'un est intéressé il n'y a pas de souci nous on vend nos matériels testés entièrement reconditionnés et on les passe à la boutique et je le rappelle synophonics.fr pour qu'ils les vendent et généralement ce que l'on vend ça nous permet de racheter d'autres matériels pour vous faire la démonstration du nouveau matériel voilà j'ai oublié un petit point alors on va essayer voilà donc c'est un écran courbé sur les côtés donc ici légèrement courbé donc en 2,5 d on le voit très très légèrement et les bordures sont quand même assez fine à c'est pas le p9000 ou c'est pas le futur s3 ou c'est pas le p9000 edge non plus bref mais vous voyez quand même que c'est pas trop épais au niveau des bordures donc premier aperçu comme ça feeling plutôt bon dommage pour l'écran il est traité mais ça marque alors ça marque pas trop j'ai l'impression que ça s'essuie très facilement donc il n'y a pas de souci de ce côté là en tout cas il a un châssis vraiment superbe il est franchement plutôt pas mal et je vois que j'ai oublié une chose mais il a une led en façade 1 vous le voyez bien ça sera quelque chose à tester aussi donc voilà on va se lancer dans les tests détaillés donc nouvelle vidéo suivra sur ce yumi touch et voici pour la première vidéo donc déballage revue rapide premier test de caméra avant des tests bien approfondi pour ce téléphone nouvelle génération de yumi alors nouvelle génération oui et non mais bon voilà dommage pour le processeur et la rome qui me semble un peu dommageable puisque quand même un peu léger il aurait pu sortir quelque chose de plus costaud mais c'est évident que cette année yumi va sortir un autre téléphone équipé soit du p10 soit du x10 le x20 je ne sais pas encore mais en tout cas p10 ou x10 ça c'est sûr et bien sûr poursuivre la tendance actuelle de beaucoup de rome et processeurs puissant pour un vrai flagship voilà pour cette vidéo de revue déballage de ce yumi touch la vidéo vous a plu on va dire et je l'espère comme d'habitude bref n'hésitez pas à nous mettre un pouce en l'air à nous mettre un commentaire à partager à vos amis en leur disant va voir ce mec il fait des bonnes vidéos il est plutôt honnête j'espère vous n'utilisez pas plutôt le mot plutôt mais plutôt bas il est honnête voilà tout simplement on essaye d'être le plus honnête possible on fait des vraies revues détaillées et non pas une vidéo de 10 minutes un quart d'heure dans laquelle vous avez le test complet hop c'est bâclé c'est terminé et envoyé et vous regardez voilà donc j'espère qu'on n'est pas comme ça et donc ben n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et bien écoutez sur ce je vous dis à bientôt d'autres nouveautés vont suivre bien entendu à bientôt et puis mais écoutez à ciao allez à la prochaine